Comment lutter contre l'addiction au téléphone ? En rentrant du bureau, vous avez remarqué qu'il manquait quelque chose dans votre poche. Vous ne retrouvez plus votre téléphone. Ça nous est tous déjà arrivé, mais certains le vivent beaucoup moins bien que d'autres. Dans ce cas, quand l'angoisse devient insurmontable, on parle d'addiction. De plus en plus de gens sont accros à leur téléphone et ne peuvent plus s'en passer. Dans cette vidéo, nous allons voir d'où vient ce problème et quelles sont les solutions. Définition 60% des français déclarent ne pas être capable de passer une journée sans téléphone. C'est ce qu'a révélé une étude en 2019. Avec l'essor de cet appareil, de plus en plus d'argent sont concernés. On l'utilise pour tout, à la fois comme GPS, pour chercher des informations ou pour communiquer. Mais dans certains cas, son usage devient abusif jusqu'à devenir accro. Cela se caractérise par un besoin incontrôlable d'avoir son téléphone près de soi et de l'utiliser. D'autres addictions sont parfois liées comme celles aux réseaux sociaux ou aux jeux vidéo par exemple. Une étude a conclu que les jeunes sont particulièrement touchés. Chez les moins de 20 ans, il serait 23% en avoir un usage problématique. Mais ils ne sont pas les seuls concernés quand on sait que 61% des français, quel que soit leur âge, consultent leur téléphone dès le réveil. Comment savoir si vous êtes accro à votre smartphone ? Pour le vérifier, il y a des signes qui ne trompent pas. Vous utilisez votre téléphone plusieurs heures par jour, si bien qu'il occupe une place centrale dans vos activités. Vous l'utilisez tout le temps, même en marchant à la caisse du supermarché ou quand vous êtes avec des amis. Vous avez tout le temps votre téléphone sur vous et vous ne le laissez jamais quand vous sortez. Vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder votre téléphone quand vous recevez une notification. Vous êtes pris d'une angoisse intense quand vous ne retrouverez pas votre téléphone. Les conséquences de cette addiction. Parmi elles, on retrouve des troubles du sommeil, des problèmes de vue comme de la myopie précoce, une déconnexion avec la vie réelle, un isolement social, un risque de dépression, des conduites à risque par exemple lors de l'inutilisation au volant, des risques de harcèlement en ligne, un manque de motivation, l'échec scolaire. Parfois, la vie perd de sa saveur face à la puissance du monde digital. Vous avez certainement déjà vu un groupe d'amis dans un bar, tous rivés sur leur smartphone. Cette addiction peut paradoxalement nuire à la vie sociale, même s'il s'agit d'un objet qui nous permet de communiquer. Car si besoin de consulter son téléphone est trop fort, il crée un isolement. En famille, les parents reprochent souvent à leur enfant d'en avoir une utilisation excessive. Cela se traduit généralement par des relations conflictuelles et un manque de communication. Il est donc important de limiter son usage dès le plus jeune âge. Comment devient-on accro à son téléphone ? La plupart des utilisations du téléphone sont tout à fait justifiées. Alors comment bascule-t-on dans l'addiction ? Le premier élément de réponse réside dans le sentiment de satisfaction qu'il nous procure. De nombreux chercheurs ont mis en évidence la dopamine provoquée par les likes reçus sur les réseaux sociaux. De même, de nombreuses applications sont faites pour être les plus addictifs possibles et pour aspirer au maximum votre temps et votre attention. Comme les jeux vidéo qui fonctionnent avec un système de récompense pour qu'on ait toujours envie d'aller plus loin. Les concepteurs de ces applications ont donc une part de responsabilité dans l'addiction au téléphone. Mais certaines personnes ont des prédispositions plus importantes à l'addiction. Les causes peuvent être multiples, comme un besoin de fuir le monde réel ou un manque de confiance en soi. Alors comment réduire son addiction au téléphone ? Premièrement, mieux contrôler ses notifications. Vous pensez avoir réussi à décrocher votre attention de votre téléphone quand tout à coup vous entendez un bip familier. La tentation est trop grande, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous en emparer. Le problème, les notifications. Vous recevez certainement des dizaines de notifications pour tout et n'importe quoi. Alors pour y remédier, limitez-les. Changez vos paramètres et réduisez-les au strict minimum. Et n'hésitez pas à passer en mode avion quand vous avez une tâche très importante à faire ou quand vous partagez des moments avec les gens que vous appréciez. Ensuite, définir un temps d'utilisation et s'y tenir. Limitez volontairement votre temps d'écran. Vous pouvez définir des plages horaires et des durées pendant lesquelles utiliser votre appareil. Pour ne pas céder, des applications existent comme Off Time ou Flipped. Elles permettent de bloquer certaines fonctionnalités à partir d'un certain seuil. Ensuite, faire une détoxification digitale. Pour retrouver une relation plus saine avec votre téléphone, vous pouvez aussi opter pour un moyen radical, la détoxification digitale. Il s'agit de se déconnecter complètement de tous vos écrans pendant plusieurs jours. Vous pouvez choisir de le faire pendant vos vacances par exemple. C'est une très bonne façon d'en profiter pleinement. Et enfin, trouver d'autres occupations. On utilise souvent son téléphone pour passer le temps comme dans le bus, le train ou en faisant la queue. C'est pareil quand vous êtes chez vous ou que vous ne savez pas quoi faire. Si aucune distraction ne se présente à vous, vous risquez davantage de craquer. Alors pour ne pas être tenté, recherchez une occupation qui vous opère l'intérêt de l'oublier. Vous pouvez par exemple vous mettre à la lecture, au sport, à la couture ou au piano. N'attendez plus pour trouver votre nouvelle passion. Pour aller plus loin, vous pouvez obtenir des conseils pour reprendre confiance en vous et guérir votre anxiété sans médicaments en cliquant sur le lien dans la description. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé, dites-le avec un j'aime. Si vous avez des questions, mettez-le en commentaire. Et d'ici là, prenez soin de vous.